Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture et aujourd'hui direction de l'univers de Dardeville et Deadpool 3. Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, il semble que tout soit possible avec le multiverse. D'ailleurs pour les aficionados de la chaîne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je tente un nouveau cadre, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez qu'il est stylé. Voilà, on a juste déplacé la caméra et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus cosy et beaucoup plus cool, donc dites-le moi. Mais bref, revenons à Dardeville et Deadpool, car en effet, comme vous le savez, Deadpool 3 doit sortir le 6 novembre 2024 en France, donc dans nos salles de cinéma, et malgré le fait qu'ils doivent sortir dans près de deux ans, et bien il y a énormément de rumeurs qui alimentent la sortie de ce film-là, qui je pense semble être l'un des films les plus attendus de tout le MCU. Car en effet, on sait que Ryan Reynolds et Hugh Jackman vont se donner la réplique dans ce troisième volet des aventures de Deadpool, et donc ils interprètent respectivement Deadpool et Wolverine, et ces deux personnages ne s'étaient pas retrouvés depuis X-Men Origins Wolverine. Oui, on doit en parler même si ce film est un fiasco total. Je veux dire, en termes d'adaptation. En tout cas, Deadpool 3 reste le film de toutes les surprises. Luke Jackman avait dit qu'il ne reprendrait pas le rôle du mutant griffu après le film Logan, et pourtant on a eu une annonce il y a moins de deux mois concernant du coup la sortie de ce Deadpool 3 mettant en place notre bon vieux Wolverine. Il semble que ce soit le film de toutes les surprises. Et avec toutes les rumeurs qui s'accumulent, on est en droit de se dire que ce film va être une totale explosion. En effet, la TVA qui surveille toutes les timelines du multiverse est censée être présente dans le film. Ryan Reynolds dissémine un peu partout des petits indices d'ailleurs. Il aura notamment répondu à un tweet de Miss Minutes qui est l'intelligence artificielle de celui qui demeure, le invariant de Kang le Conquérant. Et entre ça et la rumeur comme quoi Owen Wilson qui interprète Mobius serait aussi présent, il semble que le film Deadpool sera une grosse balade multiverselle. Mais là encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Mais bon, qui aurait pensé à ce que Daredevil puisse être présent dans Deadpool 3 ? À moi en tout cas. Et si vous y avez pensé, déjà, bravo à vous. Et cette information ne sort pas de ma casquette. Car en effet, c'est l'interprète de Daredevil, Charlie Cox, qui nous dit que c'est tout à fait possible qu'on voit le démon de Hell's Kitchen dans Deadpool 3. Cela nous fait donc poser énormément de questions. On va donc analyser tout ça. Mais avant tout, un petit moment pub. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne parce que je parle de plein de sujets autour des mangas, des jeux vidéo et des comics. J'ai notamment fait une vidéo toute récente sur Deadpool 3, le secret derrière le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. J'ai aussi une vidéo sur l'armement la plus puissante de Batman, la Hellbat, ou ce qui semble l'être, où vous avez encore toute l'histoire de Kratos, le tueur de vieux, dispo sur la chaîne. Donc baladez-vous. Il y a plein de sujets qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à aller le checker. Maintenant que le moment de pub est terminé, eh bien, on va s'attaquer directement au dur. J'espère que vous êtes bien accrochés, car c'est parti ! Daredevil est partout. On rappelle que Charlie Cox a fait son retour dans le rôle de Matt Murdock il y a moins d'un an de cela. Et on ne l'avait pas vu, en fait, enfiler son costume de Daredevil depuis 2018, ce qui correspond à la sortie de la dernière saison de Daredevil sur Netflix, donc la saison 3. Depuis, il aura fait ses premiers pas dans le MCU en jouant l'avocat de Peter Parker dans Spider-Man No Way Home, et plus récemment dans la série She-Hulk, où on a pu le voir dans un nouveau costume couleur moutarde et ketchup. Son apparition dans She-Hulk a été notamment un des critères principaux qui ont fait que les fans ont regardé la série, car on ne va pas se mentir, il y avait peu d'intérêt derrière. Et beaucoup ont été déçus, car le Daredevil que nous avons eu dans She-Hulk n'avait rien à voir avec le démon qu'on avait l'habitude de voir dans sa série sur Netflix. Mais bon, ça a été annoncé, ils nous ont donné une version différente de l'homme sans peur, cela permet aussi de s'amuser, de voir différentes facettes du personnage, etc. Mais bon, certains disent que cela a décrédibilisé le personnage, et je peux les comprendre. Parce que lorsqu'on voit que She-Hulk, lorsqu'elle a affronté Matt Murdock, elle a réussi à le démasquer en moins de 5 secondes, on peut se dire que c'est un peu du foutage de gueule. Enfin bref, le personnage était extrêmement apprécié par les fans de Netflix, et on risque de le voir de plus en plus dans les différents projets du MCU. Il devrait faire une apparition dans la série Echo, qui est un spin-off d'Okai, et je rappelle que le personnage principal, c'est Maya Lopez, qui est la fille adoptive du Kaïd ou du Kingpin, si vous préférez en anglais. Comptez le fait que Matt Murdock va avoir le droit à sa propre série, appelée Daredevil Born Again, qui contiendra 18 épisodes et qui devrait sortir au printemps 2024. Donc il y a vraiment une volonté de Kevin Feige d'introduire beaucoup plus ce personnage urbain dans l'univers du MCU, et ce n'est pas plus mal. D'ailleurs, l'ambiance de Daredevil Born Again devrait être très proche de celle de Deadpool 3. Je m'explique. En effet, comme je vous l'avais dit, Charlie Cox a fait une annonce récente, il a en effet dit lors d'un panel se déroulant à la German Comic Con, à cause du ton de notre série, je pense qu'il y a une place pour que Daredevil puisse apparaître dans Deadpool. Ce serait vraiment cool. Kaïd, en disant cela, bah effectivement la foule était en délire. De simples phrases, et c'est bon, les théories, questions et autres commencent à affluer dans nos têtes. Ces phrases font donc énormément réfléchir, parce que si on se dit que le ton est le même que Deadpool, cela voudrait potentiellement dire que dans Daredevil Born Again, on aurait affaire à de l'humour noir continuellement, comme ce que nous a montré les deux premiers volets des aventures de Deadpool, mais on peut avoir peur du fait que Daredevil puisse être à nouveau dénaturé. Là où Shilk avait présenté un Daredevil plus rayonnant, Deadpool pourrait le pousser à faire de l'humour noir qui ne lui correspond pas forcément non plus, même que ça tente plus au personnage que nous connaissons. Il ne faut pas que ce soit trop. Bon, à chaque série, si on découvre une nouvelle facette du perso, on n'arrivera plus forcément à l'identifier. S'il garde sa personnalité, ça peut être très cool néanmoins. Après, il reste à voir. De toute façon, il n'y a pas eu d'annonce officielle, et là, on part juste sur une affirmation de Charlie Cox. Mais ça reste quand même très intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que, bon, on se plaint potentiellement du changement de rythme ou d'humeur qu'aura Daredevil, mais il y aura aussi Wolverine dans Deadpool 3. Il y a une personne qui se plaint concernant un potentiel changement de personnalité du personnage, sachant qu'en plus, ce ne sera pas le Logan qu'on a vu dans le film de 2017, et que lui, il est bel et bien mort, donc on pourrait très bien avoir affaire à un Wolverine un peu plus enclin à l'humour, comme le Daredevil un peu comique qu'on a vu dans Shilk. Donc, même si le film est ultra attendu, eh bien, la pression est quand même énorme quand des fans attendent ce film au tournant. Mais bon, moi, plus j'y pense, plus je me dis que voir Daredevil, Deadpool et Wolverine interagir tous les trois dans un film du MCU, eh bien, ça peut être tout simplement fou. Ce sont des personnages de live-action Marvel qui ont extrêmement marqué les fans et qui sont aussi énormément appréciés, et on sait que tous les trois, ils ne font pas dans la dentelle. Sachant qu'en plus, normalement, Deadpool 3 sera R-rated, eh bien, voir Daredevil casser des bouches de manière encore plus violente que ce qu'on a vu dans sa série Éponible, ça pourrait être incroyable. Clairement, on a envie que ça arrive maintenant. Après, cela fait poser aussi beaucoup de questions sur la manière dont tout cela sera amené. Parce qu'encore une fois, avec Scaddy Cox, on peut se demander si le multivers aura un poids dans Daredevil-Bornhagen, si le démon interagira avec d'autres personnages venant d'autres univers, imaginez un Ben Affleck Daredevil qui apparaît dans la série. Bon, je trouve totalement fantasque, mais imaginez quand même, ou du moins dans Deadpool. Tout est possible, les gars, tout est possible. Je vous rappelle que c'est la saga du multivers. Et bon, j'espère qu'ils ne vont pas trop partir en cacahuètes non plus, sinon, il n'y aura plus aucune cohérence et on va vite se faire chier. S'ils font une série en mode cohérente et originale comme Loki, je suis yampli. On espère en tout cas que Daredevil-Bornhagen ou Deadpool 3 répondront à la question qui est est-ce que le Matt Murdock que nous voyons dans l'univers du MCU est le même que celui des séries Netflix ? C'est pas parce qu'on a eu la petite musique dans chez Luke qu'on peut se dire que c'est lui. Donc voilà, il faut nous confirmer tout ça. Après, on a encore le temps, c'est dans plus d'un an et demi ou deux ans qu'on aura l'un des deux projets Marvel. Donc on peut encore théoriser et patienter. Pour conclure, Charlie Cox aura réussi à embraser les foules avec une simple intervention. Est-ce que c'est un teasing ou une simple envie d'acteur ? L'avenir nous le dira. En tout cas, pour ma part, Daredevil et Deadpool 3 sont vraiment les deux projets Marvel que j'attends le plus. Sans compter Captain America, New World Order et les Avengers, etc. Je veux qu'à rester à s'y attendre. Voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Daredevil sera bien présent dans Deadpool désormais. Est-ce que vous attendez les deux projets avec impatience ? Dites-le moi. Et bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a d'autres sujets sur la chaîne. J'ai parlé des potentiels méchants qui vont apparaître dans Man of Steel 2. J'ai aussi analysé la phase 4 avec un ami et on a dit que c'était tout simplement un échec. Bien qu'il y ait eu quelques pépites, donc je vous invite aussi à voir la vidéo. Si vous voulez connaître les origines du Cosmic Spider-Man, qui est le Spider-Man le plus puissant de l'univers, n'hésitez pas à vous balader sur la page et à cliquer. C'est cadeau. Avant de finir les guys, abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like. Cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut ! Sous-titrage ST' 501